Bienvenue sur Télétandem, un dispositif de l'Office franco-allemand pour la jeunesse destiné aux établissements scolaires. Un projet commun entre une classe française et une classe allemande constitue le cœur de Télétandem. Le choix du thème du projet est libre. On peut le choisir en fonction de l'âge ou du niveau linguistique des élèves, des directives du programme de l'éducation nationale ou encore des centres d'intérêt des élèves des deux classes. Cela peut être par exemple un projet d'ordre artistique, théâtral, musical, relatif aux arts plastiques, ou bien tout projet ayant pour thème l'histoire, la politique ou la société. Les professeurs français et allemands doivent bien discuter du choix du thème, car les deux classes partenaires doivent pouvoir s'identifier au projet dans la même mesure. Les partenaires français et allemands doivent contribuer à parts égales au projet pour sa réussite. Chaque projet doit conduire à une réalisation concrète qui résultera d'un travail commun mené par les allemands et les français. Cela peut être par exemple un film franco-allemand, un roman photo, un clip musical, une exposition, une représentation théâtrale, un livre de recettes, un blog ou quelque chose de comparable. Dans le cadre du projet commun, les élèves allemands et français travaillent conjointement en tandem. De ce fait, les élèves apprennent non seulement entre eux, mais aussi les uns des autres. Chaque élève profite des compétences linguistiques que son partenaire lui apporte. L'idée est de s'expliquer les mots nouveaux, de s'aider à corriger des essais ou des textes, de faire des présentations orales ensemble. Ainsi, les élèves peuvent suivre les modèles linguistiques et structures langagières que le partenaire emploie et les reprendre pour leurs propres productions orales ou écrites. Le projet commun se déroule tout d'abord à distance. Les moyens de communication modernes sont là pour pouvoir prendre contact malgré l'éloignement, dialoguer et travailler ensemble. Les professeurs allemands et français qui souhaitent mener un projet comme un télétandem ont la possibilité d'utiliser gratuitement la plateforme télétandem de Lofage. Les professeurs peuvent, de plus, créer dessus une salle de classe virtuelle, commune et protégée, dédiée à la collaboration et aux échanges entre les deux classes. De nombreux outils sont mis à disposition sur la plateforme pour permettre la coopération entre classes partenaires. Des documents et images peuvent être partagés et retravaillés, scindés, découpés, etc. On peut faire de même avec des documents audio et vidéo. Les élèves peuvent échanger sur des forums, rédiger des articles communs sur des sites de type wiki ou encore trouver des définitions franco-allemandes de termes répertoriés dans un glossaire commun. La plateforme offre également la possibilité, via un chat, de communiquer en instantané et propose un dispositif de visioconférence. Il est aussi possible d'intégrer des outils externes à la plateforme, comme des vidéos hébergées sur YouTube par exemple. Le projet Télé Tandem atteint son point culminant lorsque les deux classes partenaires se rencontrent à l'issue de la phase préparatoire à distance sur la plateforme. Cette rencontre peut avoir lieu soit classiquement chez le partenaire, où les élèves sont logés dans des familles d'accueil et participent au quotidien de la famille de leur partenaire, soit l'échange se déroule dans un lieu tiers. Cela signifie donc que les classes allemandes et françaises se retrouvent dans un lieu situé en Allemagne ou en France et sont conjointement logés dans une auberge de jeunesse ou un centre de séjour. Un projet Télé Tandem se décompose toujours en trois phases de travail. Premièrement, la phase préparatoire au cours de laquelle le travail s'effectue à distance. Deuxièmement, la phase en présentiel durant laquelle les deux classes partenaires poursuivent le travail en tandem et sont réunis. Enfin, vient la phase d'après-rencontre pendant laquelle les deux classes partenaires retravaillent de nouveau à distance. Il est tout à fait possible d'organiser deux rencontres au cours de l'année scolaire de sorte que la classe française se rend en Allemagne et la classe allemande en France. Dans ce cas précis, l'ensemble du projet Télé Tandem s'articule donc en cinq phases. Lors de la phase précédant la rencontre entre classes partenaires, le travail à distance sur la plateforme domine. Dans un premier temps, le plus important est de faire connaissance. Ensuite, en tandem ou en petit groupe franco-allemand, les premières recherches concernant le thème du projet peuvent commencer, être mises en ligne sur la plateforme, débattues. La rencontre entre les deux classes partenaires constitue la seconde phase de travail. Au début de celle-ci, des activités pour continuer à se connaître doivent être mises en œuvre. Puis, on met l'accent sur la réalisation concrète du projet qui doit toujours se réaliser en tandem ou en petit groupe franco-allemand. La troisième phase de travail, à la suite de la rencontre, se passe de nouveau à distance. Il s'agit ici d'effectuer le suivi et l'évaluation de ce qui a été fait lors de la rencontre entre les deux classes partenaires. Télé Tandem s'adresse à toutes les classes et tous les niveaux, en Allemagne et en France, de l'école primaire au lycée professionnel. Pour pouvoir participer au projet Télé Tandem, vous avez besoin d'une classe partenaire de l'autre pays. L'OFH se propose d'ailleurs d'aider à trouver une classe partenaire. Il existe une bourse au partenaire qui se trouve dans la rubrique « Salle des profs » de la plateforme Télé Tandem. Sinon, vous pouvez toujours laisser une petite annonce gratuite sur la page principale du site de l'OFHH. Il est indispensable que la collaboration entre les professeurs allemands et français soit bonne pour la réussite du projet. En effet, il faudra pouvoir faire des concessions et ou des arrangements tout au long du projet. Le principe est que les professeurs développent une idée ensemble et se coordonnent au sujet des activités communes aux deux classes. En ce qui concerne l'équipement technique, un ordinateur disposant d'une connexion Internet fiable et stable suffit. D'expérience, l'équipement dans les écoles est très souvent inégal. Aussi, il convient d'adapter votre travail, non seulement en termes de contenu, mais aussi en termes techniques, en fonction des moyens à votre disposition. Comme vous mettez vous-même en ligne les activités à réaliser par vos élèves sur la plateforme, concevez-les aussi, de telle sorte qu'elles soient réalisables selon vos contraintes techniques. Le travail avec Télétandem présente de nombreux avantages pour vos élèves. D'une part, ils peuvent coopérer avec des élèves allemands de leur âge, dans une salle de classe virtuelle protégée sur la plateforme. D'autre part, il résulte du projet commun, qui est orienté vers l'action, de réelles et authentiques situations de communication, dans lesquelles les élèves pratiquent la langue du partenaire. Ainsi, le projet sera vivant et le soutien mutuel en tandem entretient une motivation élevée pour les élèves. L'apprentissage interculturel et la compréhension réciproque seront encouragés. Les médias doivent être utilisés raisonnablement et avec créativité pour aller dans le sens du projet. Les professeurs bénéficient aussi de nombreux avantages à utiliser la plateforme, qui est intégralement gratuite. Un support est disponible en allemand et en français. Celui-ci est à retrouver dans la rubrique salle des profs de la plateforme. Vous y retrouverez d'ailleurs des tutos et un mode d'emploi dans les deux langues. L'OFage offre de plus aux enseignants de nombreuses formations continues qui prennent la forme de webinaires, formations hybrides ou encore de formations continues en présentiel. Ces formations sont très orientées sur la pratique. Les expériences personnelles et pratiques sont au cœur de ces formations qui sont ensuite suivies de phases de réflexion devant mener à des changements concrets quant à la manière d'enseigner. Au cours de ces formations, vous travaillez toujours en tandem franco-allemand. De cette manière, des réseaux de professeurs de français en Allemagne et de professeurs d'allemand en France peuvent se créer et des partenariats se mettent en place. Vous pouvez évidemment vous inspirer des exemples issus de la pratique courante que vous trouvez sur notre site www.telé-tandem.net. Vous pouvez en plus utiliser des modules d'apprentissage interaction et les incorporer simplement en quelques étapes dans votre salle de classe virtuelle. L'OFage peut également allouer individuellement des subventions pour la tenue de réunions de planification et préparation entre deux professeurs partenaires. Votre école obtient en plus des habituelles aides financières facilitant les échanges qu'offre l'OFage, une vraie reconnaissance publique et une gratification via le prix de soutien Télétandem. Participez et connectez-vous dès aujourd'hui à notre plateforme. Soyez partie prenante du projet Télétandem. à notre plateforme. Sous-titrage Société Radio-Canada